Et ils ont pris un peu trop de risques au niveau de carburation pour qu'elles marchent bien. Je leur en veux pas du tout, mais moi je me suis réveillé à l'hôpital. Transporter un hélicoptère avec trauma crânien, plusieurs côtes cassées, homoplates cassées, une entorse du genou, une malléole et des métas cassés aux pieds. J'étais incapable de marcher, mais j'ai quand même pris le départ à la poussette le lendemain. Malheureusement, c'est cette année-là qu'il lui arrive un terrible accident. Sous mes yeux, Hassan, c'est pas de sa faute du tout. La moto raccroche, monte en l'air. Lui, il est là, à plat ventre, sur le goudron, et la moto tombe sur son casque, sur sa tête. Il aurait dû rien avoir, et il s'est tué là. Un jour, un journaliste lui a demandé combien j'ai eu de fractures dans les deux mains. Il a dit que j'ai arrêté de compter à 50. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes. Rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi, avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site, ou dans la concession la plus proche de chez toi, et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Bien vu dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités incroyables de la moto, de l'auto. D'ailleurs, dites-nous en commentaire les personnes que vous aimeriez avoir comme invités, si vous êtes plutôt MotoGP, Formule 1, Rallye ou une autre discipline, et pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christian. Salut Christian. Bonjour Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Merci finalement de nous inviter parce qu'on est chez toi, c'est toi qui nous reçois en fait. Et tu sais, on a la version vidéo, comme tu vois les caméras que tu adores, mais il y a aussi une version audio, donc est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour les gens qui ne te connaissent pas peut-être ? Oui, j'ai commencé par mon nom et mon prénom, donc je m'appelle Christian Saron, je suis né à Rion, nous sommes ici à Rion, en Auvergne, et j'ai commencé à l'âge de 20 ans à faire de la compétition moto. Voilà, j'ai donc fait 15 années de Grand Prix moto chez Yamaha. Yamaha, c'est ma famille, voilà, avec différents résultats, des hauts et des bas, mais avec une expérience de vie incroyable et en ayant pu faire des amis un peu partout dans le monde, donc voilà, j'ai eu une vie privilégiée. Moi, tu sais, ce qui m'intéresse souvent, c'est de comprendre, revenir un peu à l'enfance, comment la passion, toi en l'occurrence, c'est pour tout ce qui roule finalement, est née. Donc, tu grandis en Auvergne, t'es toujours revenu en Auvergne, t'es toujours revenu sur ta terre sacrée, entre guillemets. C'est quoi un peu ton enfance ? Dans quel contexte tu grandis ? Quel est ton contact aux premiers objets roulants ? Alors, mes premiers objets roulants, évidemment, ça a été le vélo. Quand on est très jeune, je pense que tout le monde ou presque a essayé un vélo. En plus, quand on habite en Auvergne, il y a quand même de belles routes, avec des belles montées, de belles descentes, de beaux virages. Donc, j'ai commencé, bien sûr, le vélo. J'étais passionné de vélo. À 11 ans, j'ai réussi, avec des amis qui étaient un peu plus âgés que moi, à aller jusqu'au puits de Sancy. C'est quand même aller-retour, ça fait 135 kilomètres. Avec les vélos demi-courses de l'époque, c'était quand même pas comme aujourd'hui. Voilà, j'avais 11 ans, donc j'avais à la fois le goût de l'aventure et de l'effort. Parce qu'il y a pas mal sur le trajet de col, de montée. Bon, voilà comment j'ai commencé avec les engins qui roulent. Mais c'est surtout pourquoi j'aimais ça, parce que c'était les engins qui me permettaient de m'évader, d'aller voir plus loin, d'aller voir ailleurs et de découvrir ma région, découvrir l'Auvergne. Et ça, c'était quelque chose que j'appréciais énormément. Donc ça, c'était à partir des 10 ans, j'ai commencé évidemment à faire du vélo, à m'éloigner un petit peu de la maison. Et puis, à 17 ans, j'ai eu ma première 125, j'avais travaillé un peu pendant mes vacances scolaires. Non, pardon, j'oublie une étape. À 14 ans, un peu plus de 14 ans, j'ai eu une mobilette. Une mobilette que tous les jeunes de l'époque, à 14 ans, avaient une mobilette. Moi, j'avais une mobilette qui était restée strictement d'origine, avec le guidon d'origine, la selle d'origine, le pot d'échappement d'origine, carburateur. Et même, j'avais rajouté des sacoches. Donc ça faisait un petit peu, on va dire, un petit peu ridicule. Mais tant pis, j'assumais parce que je ne le savais pas encore. Mais au guidon de la mobilette, je roulais déjà très vite dans les virages. J'avais déjà pris ça à vélo dans les descentes. C'est-à-dire prendre les virages au maximum, à la limite d'adhérence. Et d'ailleurs, je me souviens d'une petite anecdote. Le quartier autour, à côté de chez mes parents, il y avait un quartier avec une petite place. Et il y avait une bande de jeunes qui avaient des mobilettes préparées. Mais des Malaguti, des Negrini, des Testini. Enfin, toutes ces mobilettes branchées à l'époque. C'est-à-dire, contrairement à la mienne. Et moi, j'avais tout simplement trouvé marrant d'aller un peu rouler avec eux. Sauf que j'avais roulé plus vite que tout le monde. Et qu'en particulier, le chef de la bande, le caïd de la banque du coin. Et qu'il n'y avait rien trouvé d'autre pour se venger de l'avoir ridiculisé devant tous ses copains. Par un jeune timide. Et qu'il y avait une mobilette, tout ce qu'il y a de plus standard, avec les sacoches. De tout simplement lui casser la figure. Et je suis rentré à la maison avec un beau cocaire. Tu étais quel genre d'enfant ? Parce que là, quand je t'entends, tu me parais vachement attaché à ta région. La nature, tout le temps dehors, à vivre tes aventures. Plutôt solitaire. Ta famille, tes parents, c'est plutôt, j'ai l'impression, des personnes qui ont grandi dans un milieu paysan. Donc c'est quoi un peu ton quotidien ? Oui, c'est ça. Mes grands-parents étaient paysans. Bon, mon grand-père maternel, je ne l'ai pas connu. Mais autrement, mes grands-parents, des deux côtés, étaient des paysans. De simples paysans, avec très peu de moyens. J'ai donc grandi dans la nature. Mon père avait gardé des... Il travaillait à la SNCF, mais il avait gardé des vignes et des vergers qu'il cultivait en plus de son travail. Et j'allais l'aider au champ de temps en temps, quand j'étais jeune. Mais j'ai découvert également la pêche. Je l'accompagnais à la chasse. J'ai chassé une journée, j'ai raccroché le fusil. Parce que tuer des animaux, ça ne m'allait pas du tout. Je n'avais pas compris qu'au début... J'imagine que la pêche t'a arrêté aussi par la suite ? Là aussi, parce que même la pêche, ça me gênait de finalement... Comment dire ? Faire s'ouvrir les poissons, comme ça, qui se débattaient dans la sacoche. Bon, c'est peut-être ridicule, mais j'ai arrêté la pêche pour ça. Moi, je comprends, parce que je suis en sapécheur aussi, donc je comprends. Voilà, donc j'ai arrêté la pêche, la chasse, ça n'a pas duré la chasse. Mais j'aimais la nature, on se promenait, on ramassait des châtaignes, on ramassait des noisettes, des champignons, des choses comme ça. Je continue à aller de temps en temps d'ailleurs aux cèpes, aux champignons. Pas seulement aux cèpes d'ailleurs, mais ça m'arrive. Je ne vais plus à la pêche, mais je me balade, j'aime la nature. Cette région Auvergne, pour moi, est fabuleuse, avec cette chaîne des volcans. Et pas seulement, je suis passionné aussi de ski de fond. Et donc, je vais régulièrement, quand il y a de la neige, au ski de fond. Ça, c'est un sport qui est très dur physiquement. Et ça me va bien au tempérament. J'aime bien me donner à fond, encore à 68 ans. Donc, voilà, j'ai des amis qui adorent ça aussi. Et j'y vais avec eux. Bon, voilà ce que j'aime dans l'Auvergne. En fait, j'ai l'impression que tu as peut-être un peu moins ce caractère. Mais donc, jeune, tu le disais, timide. On va dire que tu allais dans les bars juste pour te rafraîchir quand tu fais du vélo. Mais ce n'était pas pour faire la fête ou pas pour... Oui, ça, c'est un exemple. Comme tu dis, c'est très bizarre. Mais quand j'étais jeune, j'avais des copains qui allaient de temps en temps passer un moment, boire un verre entre copains ou jouer au flipper ou au babyfoot dans un bar. Moi, jamais. J'allais dans un bar uniquement pour me rafraîchir au cours d'une sortie vélo, par exemple. Et pour, si j'avais trop soif, m'arrêter de boire un verre. Mais autrement, non, je n'avais pas du tout l'idée d'aller passer du temps comme ça, enfermé dans un bar, à boire, même si ce n'était pas d'alcool, ou jouer au flipper ou au babyfoot. Ça, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas. Voilà. Mais pour moi, j'étais plus épris de nature, d'activité physique. Je me demande même si je n'étais pas un petit peu hyperactif. Et j'aimais l'effort. J'aimais les montées à vélo, par exemple. Et puis, bien entendu, après est venue la mobilette, la moto, tout ça. Et là, j'avais déjà une personnalité. Alors, j'étais timide. En plus de ça, j'étais très timide. Donc, évidemment, dans mon métier, il a fallu que je passe au-delà de la timidité. Parce que, ne serait-ce qu'aujourd'hui, face à toi, Yann. Je ne pense pas que ce soit le plus impressionnant. Mais donc, tu es un enfant calme, mais qui est en quête de liberté. Et ce que tu me disais, d'ailleurs, quand on en parlait, mais c'est que tu avais l'impression aussi d'avoir des limites. Ces limites, pour toi, c'était ses peurs. La peur du vide, la peur de l'eau, par exemple. Et ces peurs étaient des entraves à ta liberté. Et donc, il fallait que tu les battes de manière assez frontale. Oui, j'ai toujours considéré que... Parce que j'étais peureux, tu fais bien de le préciser, j'étais quelqu'un de peureux. Alors, ce n'est pas du tout l'impression que je pouvais donner à mes amis ou à mes proches, mais j'étais peureux. J'avais peur de tout. Et je trouvais ça insupportable. C'est-à-dire que j'ai toujours estimé que la peur est une entrave à la liberté. La liberté d'action, bien entendu. La liberté de faire ce qu'on aurait envie de faire, d'essayer. Et donc, pour moi, c'est venu presque naturellement. Quand j'ai pu goûter, j'ai déjà connu ce problème avec le vélo. Pourquoi j'allais vite à vélo dans les descentes et dans les virages ? Parce que j'avais peur, bien sûr, de tomber, de me faire mal. Mais j'essayais quand même, parce que je voulais affronter cette peur. Ensuite, ça a été en mobilette, etc. Ensuite, avec mes premières motos. Et puis, j'ai compris quelque part. Et c'est là où j'ai, d'un seul coup, décidé d'arrêter mes études. Au niveau de la fin de la première. Donc là, tu avais déjà la mobilette, cela, 125 à 17 ans ? La 125, oui. Donc là, tu continues à te former, on va dire, tout seul. La seule limite, c'était la ligne médiane. Tu me disais que pour toi, c'était infranchissable. Il ne fallait pas... Voilà, c'est-à-dire que le pilotage de ma moto, donc j'ai eu une mobilette. Puis après, j'ai eu une 125, moto-bécane d'ailleurs, deux temps. Bicilin de deux temps, ce n'était pas le top. Je rêvais de la Yamaha 125 AS3. Mais c'était plus cher et plus difficile à encore obtenir. Parce que mes parents étaient modestes. Mon père travaillait à la SNCF, ma maman à l'hôpital de Rion. Et donc, bon, il m'avait aidé, bien sûr. Mais moi, j'avais travaillé pendant mes vacances scolaires. Donc, je m'étais rabattu sur le petit concessionnaire du coin avec la petite 125 moto-bécane. Bon, malgré tout, ça me permettait de me tirer la bourre déjà. Je n'avais pas compris encore ce qui se passait en moi et ce que j'avais dans la tête. Mais je me tirais la bourre avec des copains qui avaient des 500 kawas, voire même des 7,5 dans les virages, bien sûr. Avec une 125 moto-bécane, bon, je ne comprenais pas encore que j'étais peut-être fait pour la course sans le savoir. Et je m'entraînais sur la route dans les limites, justement, sans dépasser la ligne médiane. Parce qu'il me fallait déjà une discipline, une autodiscipline en vertu de, on va dire, de sécurité. Évidemment, je ne voulais pas mettre ma vie en jeu non plus comme ça, de manière aléatoire, c'est-à-dire au pile ou face. Non, donc, je ne coupais pas les virages. J'utilisais ma partie de la chaussée. Et j'utilisais cette partie le mieux possible avec les trajectoires les plus tendues possibles pour aller le plus vite possible. Et cette quête, pour moi, c'était, bien sûr... Alors, j'aimais aussi monter les montagnes, les cols à vélo les plus difficiles de la région. Donc, il y avait un goût à l'effort physique, c'est-à-dire ne pas être limité, c'est-à-dire repousser mes limites, ne pas être limité par ma condition physique ou mes possibilités physiques. Mais de la même manière, avec la peur. Ce n'est pas parce que j'avais peur que je voulais m'arrêter à ça. Donc, je cherchais à être le plus rapide, le plus efficace possible dans les virages. Alors, naturellement, à cette époque-là, avec un vélo, bon, ça a commencé. Mais puis, sans que je m'en rende compte, la mobilette. Puis, ma première 350 pour faire la Coupe Kawa. Donc, j'avais décidé d'arrêter mes études. J'avais été à l'agence de l'emploi, on m'a dit, voilà, on peut vous proposer de rentrer au PTT comme facteur remplaçant. J'aurais pris n'importe quel métier, enfin, job qu'on m'aurait proposé. Bon, c'est trouvé comme ça. Et donc là, je travaillais, j'ai travaillé pour me payer ma première saison de compétition. En l'occurrence, la Coupe Kawasaki. Est-ce qu'il y a eu un moment déclic où tu t'es dit, vraiment, je veux faire de la course moto ? Parce que là, on parle quand même de quelqu'un qui n'a jamais été sur un circuit de sa vie, qui n'en a aucune idée de ce que c'est, et qui se dit, c'est mon projet de vie, finalement, sans... Oui, alors, j'avais aucune idée non plus de ce que pouvait être la vie d'un pilote de Grand Prix. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tu avais cette naïveté qui t'a... Mais j'avais, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais une 125, je me tirais la bourre en virage. J'allais déjà plus vite que des copains qui avaient des motos bien supérieures à la mienne. Et donc, je ne me rendais pas compte que finalement, j'avais... Je reparle aujourd'hui avec des copains, parce que j'ai toujours regardé les amis de l'époque, qui me disent, mais déjà, nous, on avait compris que tu étais intouchable, qu'on ne pouvait pas jouer avec toi. Moi, je ne m'en rendais pas compte, à la limite. Mais à un moment, j'ai eu, et ça, c'est arrivé assez soudainement, je me souviens, je prenais le train pour aller de Rion à Clermont-Ferrand, où j'étais au lycée à Clermont-Ferrand. Et puis, voilà, à la fin de mon année de première, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse de la course moto. Parce que j'avais... Effectivement, je m'étais rendu compte que j'allais vite sur la route, que anormalement vite, je dirais. Et je me suis dit, il faut que j'essaie ça. Mais alors que je n'avais pas d'amis, pas de copains, pas d'entourage qui étaient dans la compétition, dans la moto. Donc, c'est venu comme ça à mon esprit. Je ne réalisais encore pas aujourd'hui vraiment pourquoi. Mais je pense que c'est cette idée de challenge, c'est-à-dire repousser mes limites, repousser la peur, enfin, contrôler ou maîtriser la peur. Parce qu'on ne la repousse jamais complètement. J'ai couru toute ma carrière avec la peur au ventre, l'estomac noué, mais bon. Tu dirais que c'est même un moteur, la peur ? Oui. Pour moi, ça a été un moteur. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu essayer de, comment dire, dominer, m'affranchir de la peur et agir sans tenir compte de la peur. Analyser le danger, analyser évidemment les risques. Ça, je l'ai fait tout le temps. Mais en acceptant la peur qui vous tord l'estomac quand vous réveillez le dimanche matin et vous savez que vous allez prendre le départ d'un Grand Prix et que c'est très dangereux. J'ai quand même perdu pas mal d'amis en compétition, je le précise. Donc, et on en parlait avec Patrick Ponce, par exemple, qui s'est tué en course, mais donc c'était une peur et un danger acceptés, mais qui étaient toujours là. Et ça, j'avais envie de, voilà, j'avais envie de me, entre guillemets, de m'affranchir de cette peur, de me libérer par rapport à la peur. Encore une fois, on en revient à la liberté. C'est la liberté dans son, pour soi, dans son corps, dans son, voilà, de faire ce qu'on a envie de faire sans être bloqué par des limites qu'on se met souvent soi-même dans sa tête. Je trouve ça vachement intéressant de ton discours parce que c'est très loin de l'image peut-être un peu clichée que les gens peuvent se faire d'un pilote de moto de vitesse, comme une tête brûlée, tu sais. Alors, tout sauf ça, au final. Effectivement, je dois reconnaître que j'avais de la fierté d'aller plus vite que d'autres, surtout quand il y avait un vrai challenge, parce qu'aller plus vite que des motards qui ne sont pas là pour faire de la vitesse, bon, ça, on va dire, c'était facile, c'était, bon, c'est pas... il n'y avait aucun intérêt, je dirais, mais quand j'ai commencé à me confronter à des gens qui allaient vite, oui, il y a eu quand même une vraie satisfaction de réaliser que je pouvais aller plus vite qu'eux, mais très vite aussi, j'ai compris que si je respectais ces gens qui étaient devenus des copains, voire des amis, ben, j'étais pas gentil avec eux que de les battre et de terminer devant eux et que c'était pas la motivation vitale, la motivation principale que j'avais, c'était... mon combat, il était contre moi-même, contre mes limites, ce sont mes limites que je voulais repousser et non pas à tout prix battre les autres, même si, je dois l'avouer, quelquefois, j'étais fier de battre des pilotes, battre par exemple des pilotes américains comme j'ai eu dans ma carrière ou battre Giacomo Agostini ou Barry Sheen, Johnny Tchekoto, Kenny Roberts, oui, bien sûr, j'en étais fier, mais c'était pas le but principal. Et puis plus tu étais copain avec eux, plus tu avais du mal à les battre parce que justement c'était tes copains. Oui, un peu. Donc là, j'étais là, quelque part, ce complexe d'infériorité que j'ai eu aussi parce que je n'ai jamais pu imaginer que dans ma tête j'étais aussi bon qu'eux ou que je pouvais aller aussi vite qu'eux, eh bien, j'en avais conçu ce complexe et quelque part, j'étais conscient tout de même que de trop les respecter, de trop les admirer, ça me desservait. C'est-à-dire que je n'avais pas assez de rage de les vaincre, eux. C'est-à-dire, voilà, je n'avais que moi comme adversaire à battre et non pas mes rivaux. Et c'est, je pense que c'est peut-être, je mets une nuance et un point d'interrogation, peut-être un frein à faire encore mieux, mais ce n'est pas sûr. Je me pose encore la question, c'est-à-dire, est-ce que finalement, est-ce que ce sont les autres, les meilleurs du monde qui doivent servir de référence ou est-ce qu'on doit se dire tout simplement non, les autres, peu importe, visent-toi à aller encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort. Justement, si on refait un petit retour en arrière par rapport au début de la compétition, tu le disais, tu achètes une Kawa 350 neuve, le problème étant que ta 350, elle est tout de suite désuète. Oui, voilà, ce que je n'avais pas prévu parce que la Coupe Kawasaki, alors, j'avais commencé à regarder, j'avais 19 ans parce que le temps de travailler, de payer une moto, bon, voilà, et d'économiser un peu d'argent, j'avais 19 ans. Et là, ce que je n'avais pas prévu, donc j'aurais dû démarrer la Coupe Kawasaki en 1974. Et ce que je n'avais pas prévu, évidemment, je commençais à regarder un petit peu dans les magazines motos par comment il fallait débuter en compétition parce que je n'avais aucune idée. Et je m'étais dit, tiens, c'est une formule et ça paraît... D'ailleurs, je crois que l'année où j'ai débuté en 1975, donc l'année d'après, il y a eu un record de participants à la Coupe Kawasaki. On était, alors j'ai un doute, mais plus de 300 engagés à la Coupe Kawasaki, plus de 300 engagés. Donc, vous imaginez, c'est... Enfin, tu imagines, c'est quelque chose d'incroyable. 300 engagés. 300 engagés, oui. Et donc, moi, j'avais, à l'époque, la Kawasaki qui servait à la Coupe Kawasaki, c'était une 350. 3 cylindres de temps. Bon, j'achète une 350 neuve, malheureusement... Tu mets toutes tes économies de dos. Oui, malheureusement, peu de temps après, j'apprends que Kawasaki sort la 400 et décide de faire passer la Coupe Kawasaki, faire effectuer la Coupe Kawasaki au guidon du nouveau modèle, c'est-à-dire du 400. Moi, je n'ai pas le temps de revendre d'occasion ma 350 et de retrouver une 400, donc je loupe une année. Alors, une année qui m'a servi à rouler un peu sur la route, sur la route, jamais sur circuit. Bon, voilà, mais j'ai perdu une année comme ça et j'ai racheté une 400 d'occasion chez le concessionnaire Kawasaki de Clermont. Une 400 qui avait déjà servi donc à un pilote qui avait voulu se qualifier et qui n'avait pas pu se qualifier. Donc, il avait fait les pré-qualifications de la Coupe Kawasaki, il n'avait pas été retenu et revendait sa moto d'occasion. Pour moi, c'était parfait, elle était déjà préparée avec les plaques de numéros, les guidons bracelets et les pots légèrement rentrés, légèrement relevés, comme on avait le droit de faire à l'époque. Moi qui ne connaissais rien à la mécanique, c'était parfait. Bon, là, comment j'ai débuté ? Mais donc, j'ai débuté la première épreuve de Coupe Kawasaki, j'avais 20 ans révolu puisque je suis du mois de mars, c'était au mois de mars à Manicourt pour les pré-sélections de la Coupe et j'avais déjà 20 ans et c'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds sur un circuit. Comment ça se passe à ce moment-là ? Alors, ça se passe, justement, ce qu'il y a de comique, c'est que j'ai une 400 Kawasaki, une 4L, Renault 4L que m'avait prêté mon père. Donc, t'es tout seul, pas d'assistance. T'es tout seul, une remorque qu'on avait plus ou moins fabriquée avec mon père et ses copains, ma moto, j'ai quand même oublié de prendre une caisse à outils. J'avais pris un jerrycan pour mettre de l'essence mais j'ai oublié l'entonnoir. Je me souviens de détails comme ça et je n'avais pas de braquet ni de jickler, c'est-à-dire le minimum vital pour régler quand même une moto. Je ne savais pas qu'on pouvait toucher les réglages de suspension ou quoi que ce soit. Donc, je pars avec cette moto comme elle est en présélection et je me retrouve en tête dès la première course où les participants, si je me souviens bien, étaient tirés au sort un petit peu parce que là, il fallait dégraisser parmi les plus de 300 engagés ceux qui allaient être qualifiés après pour les finales. Je me retrouve en tête et ça a été même un choc. Je me souviens quand je me suis retourné au bout de trois tours et que je voyais le deuxième mais déjà un peu loin, je me disais non mais là, ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Je débutais, je le rappelle, sur circuit, donc voilà, après, bon, à partir de là, les choses se sont enchaînées, ça a été un enchaînement de circonstances et de performances qui m'ont permis de débuter et de passer l'année d'après en Grand Prix. Et ce qui est assez fou, c'est que je crois que cette année-là, donc tu es choqué toi-même d'être premier et de performer à ce point-là et je crois qu'il y a même certaines personnes un peu plus établies, je pense à Eric Sol notamment, qui disent tout simplement en fait, la moto, elle doit être trafiquée, ce n'est pas possible deuxième, là, il y a quelque chose qui ne lui a pas plu, il s'est dit, c'est qui celui-là, il est venu me voir, évidemment, je ne le connaissais pas et il m'a dit, mais totalement, c'était complètement un mensonge, c'était du bluff, ta moto est trafiquée, les cylindres, les culasses, les pistons, tout ça, c'est trafiqué, on sait que tu l'as acheté et d'occasion, où aller trafiquer cette moto, tu vas te faire déclasser demain pour la course, mais naïf comme j'étais, je ne me suis pas posé de question, je l'ai cru, moi je ne le connaissais pas et je ne pensais pas qu'il y avait déjà dans la course aussi quelques, on va le redire, c'est pas ce que j'ai retenu dans ma carrière, il y a eu énormément de respect et d'amitié entre les différents pilotes que j'ai côtoyés après à haut niveau, mais c'est vrai qu'au niveau du championnat de France, c'était un petit peu différent et donc, moi je suis, j'ai demandé aux pilotes parce qu'on était quand même 60 engagés pour 40 places sur la grille de départ, parmi les 20 qui n'étaient pas qualifiés, j'ai demandé donc le samedi soir autour de moi si quelqu'un pouvait me prêter sa moto parce que la mienne, j'ai cru qu'elle était trafiquée, j'étais incapable de démonter et de vérifier. Et puis tu ne voulais surtout pas tricher. Voilà, et je ne voulais surtout pas tricher. Donc je me suis fait prêter la moto par, j'ai oublié son nom malheureusement, par quelqu'un qui n'était pas qualifié pour la course le lendemain. Je précise qu'il n'y avait pas de warm-up, donc le lendemain, je prends le départ d'une course, en plus, c'est plus sur le sec mais sous la pluie, je prends le départ de la course avec une moto qu'on me prête, que je ne connais pas, je n'ai même pas fait les positions rien, même pas réglées puisque je ne savais même pas qu'on pouvait régler de toute façon à cette époque et je gagne la course mais facilement, Eric Sol finit deuxième mais je le voyais à peine derrière. Donc, ce n'était pas un problème de moto mais il m'avait déjà raconté des blagues et moi j'ai commandé trois cylindres, trois culasses, trois pistons pour faire mettre sur ma moto. J'ai insisté pour que le concessionnaire me les monte sur la moto, ça m'a coûté très cher pour rien parce qu'il m'a dit mais ce n'était pas trafiqué vos pièces. Voilà l'histoire. Comment ça se passe après ce ? Donc là, clairement, est-ce qu'on peut dire que tu te fais remarquer parce qu'il y a un niveau qui est très naturel ? Et c'est Patrick Ponce qui avait un fans club à l'époque, donc le pilote de haut niveau français à l'époque en Grand Prix qui me remarque à Manicourt et qui me propose de piloter pour le Patrick Ponce fans club à partir de là, on prête une moto qui allait beaucoup mieux que celle que j'avais achetée d'occasion parce que ce que je ne savais pas c'est qu'elle était un peu tordue, elle avait chuté, bon voilà, elle allait beaucoup mieux et puis voilà, donc mais j'ai remplacé, c'est pour ça que Patrick m'a aidé au départ, il m'a proposé ça, j'étais un petit peu conseillé, j'étais toujours tout seul parce que... pas de manager, d'accord. Non, non, j'avais évidemment pas de manager mais j'avais même pas non plus de mécanicien, j'en ai eu un une fois pour des essais, ça s'appelait Gérald Garnier et Gérald Garnier avait disparu de la circulation, bon il a eu... je ne le savais pas, je l'ai... j'en ai resté... comment dire... je ne l'ai jamais su avant plusieurs années, il a eu des ennuis avec la justice, bon, et donc il m'avait aidé, c'était un copain de Patrick Ponce qui avait fait lui aussi la Coupe Kawasaki et qui avait un bras paralysé, bon, mais moi je ne connaissais pas du tout, il m'avait... comment dire... expliqué un petit peu la course, la moto et puis il avait disparu, donc j'ai continué la Coupe Kawasaki tout seul mais avec une machine qu'on m'avait prêtée et un petit peu soutenu par le Patrick Ponce Fans Club, voilà. L'année d'après, parce que donc je termine troisième de la Coupe Kawasaki parce que je manque deux épreuves, il y a deux épreuves auxquelles je ne peux pas participer, bon, et je termine troisième de la Coupe Kawasaki mais je remporte le Criterium 500 avec la 400 Kawa, je gagne même une course de 750 avec ma 400 à Carland, dernière course de la saison et donc là, Patrick Ponce demande à Gauloise Blonde et Jean-Claude Olivier pour Yamaha, France, Sonoto Yamaha de me prêter une 250 et de me donner un petit budget pour courir, mais je suis toujours tout seul quand je vais aller de nom pour la première course de championnat Open 250 donc le championnat de France 250 avec une vraie TZ, une moto de course Yamaha, je suis tout seul là aussi et j'ai un problème avec le sélecteur qui casse dans le dernier virage en bas de la descente elle est de nom alors que je suis en tête donc je termine, je suis au point mort, j'arrive à mettre une vitesse à la main à repartir et je me fais battre juste sur le fil, je me fais dépasser, c'est-à-dire que j'avais vraie bonne avance sur le second donc je termine deuxième voilà comment j'ai débuté mon expérience TZ mais encore une fois tout seul sans manager, sans technicien, sans qui que ce soit et d'ailleurs j'ai tenu et voulu après de manière délibérée à être comment dire à être à décider moi-même de tout à ne pas avoir de manager c'est-à-dire être un peu complètement même autodidacte dans ma gestion de carrière et dans ma gestion de course je n'ai jamais eu de coach je n'ai jamais eu de conseiller j'ai trouvé le challenge intéressant de la même manière qu'il fallait que je domine ou maîtrise ma peur ou maîtrise il a fallu que j'apprenne le pilotage la technique les réglages et bien j'ai voulu le faire voilà tout seul dans mon coin c'était un challenge pour moi et ça l'a été toute ma carrière ce que je trouve incroyable c'est qu'on peut considérer que tu commences à mettre à traîner tes guêtres sur des circuits à 20 ans en 76 à la suite d'un accident de Patrick Ponce qui se casse la jambe donc j'ai 21 ans une année après je me retrouve projeté en grand prix tu le remplaces pour remplacer Patrick mais grand prix en 250 350 cm3 aussi il y avait dans deux catégories et en championnat du monde 750 avec les 750 4 cylindres de temps Yamaha qui étaient les motos les plus puissantes les plus rapides de l'époque alors moi je n'ai pas une moto d'usine j'ai une moto compétition de clients mais je me retrouve confronté à des pilotes qui ont tous des motos d'usine et qui sont des têtes d'affiches comme là je parle de j'ai comme compétiteur Giacomo Agostini Johnny Cicotto Kenny Roberts Steve Baker Barry Sheen Greg Hansford et j'en passe c'est à dire les meilleurs pilotes du monde je me retrouve donc après une année de coupe Kawasaki en France confronté à ces pilotes là et à la fin de cette année 76 je gagne en année de début je gagne la course de l'année à Brandzach devant tous ces pilotes qui étaient les meilleurs du monde donc comment tu dévis ça parce que je me suis honnêtement c'est en en parlant aujourd'hui en y pensant aujourd'hui que je me dis mais c'est pas possible ça normalement c'est pas vrai mais si et je me suis pas rendu compte j'étais comment dire un pied dans l'engrenage depuis le début sans jamais réaliser ce qui m'arrivait jamais réaliser vraiment le fait d'être dans l'instant et de vivre l'instant ça t'a permis de t'éviter de partir tu sais dans ces syndromes de l'imposteur où tu te dis qu'est-ce que je fais ici alors que c'est j'avais l'impression d'être un imposteur oui dans un moment je me dis non et j'avais ce complexe d'infériorité évidemment moi je débute la moto la moto donc le Kawasaki 350 si on accepte la 125 bon parce que ça allait quand même pas vite on prenait 120 compteurs à l'époque avec la moto vegan mais la moto je débute la moto à 18 ans la course à 20 ans tout seul dans mon coin et à 21 ans je suis en grand prix en 750 avec les meilleurs pilotes du monde sur les motos les plus puissantes et en plus j'ai même pas une moto d'usine alors qu'eux ont tous des motos d'usine et là il y avait une vraie différence bon quelque part j'aurais dû me dire bon je vais apprendre petit à petit non non quelque part je me rends compte que c'est comment dire presque que c'est incroyable que c'est presque que c'est inexplicable mais quelque part je me fixe pas de limite voilà puisque mon adversaire c'est moi je me dis je vais au bout de moi-même et au bout de moi-même j'ai réussi à être en 77 ma première année complète je suis vice champion du monde avec une moto privée derrière Steve Baker l'américain qui a une 750 compétition client puis alors en 77 t'es le coéquipier de Patrick Ponce donc là il faut juste réaliser je dis ça aussi pour les plus jeunes c'est que tu te retrouves dans l'opportunité de le remplacer donc c'est déjà absolument exceptionnel mais l'année suivante il est revenu au plus haut niveau il en forme tu es son coéquipier oui tu es à 22 ans voilà et tu te retrouves à nouveau face au Cador Agostini etc d'ailleurs qui est un pilote je crois que que tu admires particulièrement qui est un ami maintenant pour toi par son élégance j'admire Giacomo qui est qui est pour moi mais un exemple à tout niveau un exemple par sa carrière évidemment son palmarès 15 titres de champion du monde personne lui arrive à la hauteur à ce niveau là mais ce que j'aurais dire quand même et précisé c'est que certains disent j'ai écouté des voix qui disaient oui mais il a eu des titres avec l'AMV qui était la meilleure oui mais il a eu des adversaires comme Elwood comme Reed comme Sortis comme des pilotes exceptionnels comme Sarinan et il a quand même été champion du monde face à des pilotes exceptionnels et la première fois qu'il a conduit un deux temps c'était à Daytona en 1975 ou 74 pas sûr de l'année il a une 750ème A c'est la première fois qu'il va conduire un deux temps et il gagne il remporte les 200 miles de Daytona devant Kenny Roberts c'est-à-dire un des plus grands pilotes que j'ai connu aussi qui est à domicile voilà qui est à domicile donc Giacomo j'ai roulé contre lui il avait un style il avait déjà une classe exceptionnelle au guidon des trajectoires fantastiques un style parfait il était en plus d'une intelligence et d'une analyse exceptionnelle qui faisait qu'il ne faisait pratiquement jamais d'erreur qu'il faisait toujours ce qu'il fallait et voilà c'est son c'est son talent et son intelligence cumulée qui lui ont permis son intelligence pour mener sa carrière comme pour piloter sa moto qui lui ont permis d'arriver à ce niveau-là ça ne l'empêchait pas d'être une grande grande star partout où il allait mais d'être toujours comme il l'est aujourd'hui encore près du public et de ne jamais refuser de signer un autographe et en cela je dois dire et même si je vais décevoir certains ce n'est pas le cas par exemple d'une autre grande grande star qui vient d'arrêter la course mais j'ai connu Valentino Rossi qui était une star incroyable aussi mais qui était loin d'être aussi disponible que Giacomo Agostini ou Barry Sheen par exemple l'anglais qui était une vraie star aussi alors que croyez-moi Sheen ou Agostini avaient autant de monde qui l'attendait devant le stand que c'était le cas pour Valentino Rossi mais bon époque différente donc on peut difficilement juger et aujourd'hui encore quand vous allez sur des manifestations classiques j'en fais deux ou trois par an Giacomo a toujours énormément de monde autour de lui et il est toujours souriant et jamais il ne refusera de signer un autographe ça c'est un modèle pour sa gestion de carrière pour son palmarès pour tout ce qu'il est et c'est quelqu'un à plus de 80 ans qui est toujours motivé toujours voilà c'est un grand seigneur ça fera sûrement l'objet d'un prochain épisode tu en parlais tout à l'heure par rapport au risque forcément qui dit risque dit des fois que ça passe pas et dit blessure je pense qu'il suffit de voir tes mains pour voir que t'as encore les stigmates de ces nombreuses fractures oui alors comme a dit le docteur Claudio Costa qui était le médecin chef et le médecin à l'origine de la clinique mobile enfin son père d'abord et puis lui ensuite et bien un jour un journaliste lui a demandé combien j'ai eu de fractures dans les deux mains il a dit j'ai arrêté de compter à 50 j'ai eu plus de 50 fractures dans les deux mains j'ai eu les mains absolument abîmées vous voyez les doigts de travers qui ne ferment pas mais j'ai fait 10 années de carrière moto et de grand prix moto comme ça donc c'est là aussi c'est je me suis servi de on va dire mon mental pour me dire non il n'y a pas de limite non il n'y a pas d'impossibilité non je vais essayer non je vais quand même tenter et j'ai appliqué cette on va dire cette philosophie de vie à la course bien entendu et au également à l'état physique et mental dans lequel je pouvais être c'est à dire que voilà on ne peut jamais prétendre ou se dire non ce n'est pas possible je n'y arriverai pas pas possible ce n'est pas vraiment dans mon vocabulaire c'est ton premier gros accident si on peut dire ça comme ça c'est trois vertèbres cassés quand même en 79 oui alors là je termine ma première année complète vie champion du monde 750 avec une moto privée en 78 je suis troisième de ce même champion du monde derrière Johnny Tchekoto et Kenny Roberts qui avait des motos d'usine donc je suis deux fois le meilleur privé dans ces grosses catégories et en 500 en 79 Yamaha me propose un guidon d'usine en 500 chez Yamaha donc avec Johnny Tchekoto comme autre pilote d'usine il y avait aussi Kenny Roberts mais c'était Yamaha USA mais c'était une moto d'usine bien sûr et donc avant le premier grand prix 500 on décide que j'allais parce que je faisais très peu d'essais à l'époque on décide que j'allais participer à une course à Branzach justement 750 alors que c'était Patrick Ponce qui devait faire le championnat 750 cette année là et moi les 500 parce qu'il y avait des courses en concurrence de date pour la première fois donc je vais en Angleterre la première manche termine troisième en bagarre la deuxième manche j'ai des problèmes électroniques je pense c'est à dire d'allumage avec ma machine j'accélérais la moto n'accélérait pas puis ça arrivait d'un coup j'étais en bagarre pour ce podium donc et j'ai accéléré quand la moto n'accélérait pas la puissance est arrivée d'un coup je me suis envolé et je me suis retrouvé réveillé à l'hôpital avec trois vertèbres cervicales fracturées ça c'était 15 jours avant le premier grand prix 500 et bêtement parce qu'à l'époque on n'avait pas de contrôle médical bêtement je me suis dit que j'allais quand même participer mon premier grand prix 500 parce qu'évidemment pour moi c'était un aboutissement cette moto d'usine dans cette catégorie 500 et j'ai voulu participer mais j'avais une minerve autour du cou j'avais des problèmes de vision des problèmes d'équilibre et donc j'ai commencé en galère et la galère a duré deux trois années pour moi où je n'arrivais pas à me séparer parce que j'ai rechuté en plus entre temps j'aurais pu me paraméliser d'ailleurs comme disait le docteur Costa il me disait attention courir dans cet état tu prends des dents me risquent mais j'étais prêt à tout avec le recul c'était de l'inconscience totale mais parce que tu t'avais peut-être la peur de dire cette opportunité inconscience non parce que justement j'essayais d'analyser donc je me suis peut-être pas livré à 100% comme j'aurais dû le faire comme j'aurais pu le faire parce que j'avais ces problèmes parce que je savais que si je tombais c'était ce qui ne m'a pas empêché de retomber quelques fois pas très souvent mais de retomber quand même mais je savais que si je avec une moto d'usine je ne répondais pas présent la moto elle allait me passer sous le sous-nez quelqu'un d'autre allait la voir la fin d'année donc moi je me disais que j'étais obligé de tenter ma chance et comme on n'avait pas d'interdiction ni par le monde médical ni par exemple par Jean-Claude Olivier qui aurait pu dire là t'es trop blessé attends de te remettre et que moi je n'ai pas été tout à fait pas suffisamment raisonnable en tout cas pour dire bon je me remets je prends un mois ou deux pour me remettre et puis je reviendrai après et bien malheureusement j'ai traîné ces séquelles pendant plusieurs années j'ai rechuté je me suis refait mal et j'ai eu ces problèmes d'ailleurs je suis resté deux ans tous les jours sous anti-inflammatoire pour calmer un peu les douleurs et les problèmes à l'époque avec du Voltaren en plus qui était dangereux mais ça n'améliorait pas le problème et puis quand après en plus je me suis brisé le poignet complètement que les médecins disaient que je ne m'utiliserai plus ma main gauche quand après Patrick Ponce alors que j'avais le poignet brisé c'est tué en 80 en 80 donc là ça a été la catastrophe pour moi j'étais au fond du trou je disais c'est quoi pour moi et je me suis beaucoup posé de questions sur l'arrêt ou pas de ma carrière et je me suis dit la chose suivante je me suis dit mais qu'aurait fait Patrick à ta place Patrick aurait fait passer la course avant tout avec Patrick on s'était dit plusieurs fois l'important c'est de courir on a cette chance on a cette opportunité on a ce privilège pouvoir courir en grand prix on ne doit pas la laisser passer cette chance donc coûte que coûte y compris si on doit y laisser la vie c'est textuellement ce que dit Patrick Ponce c'est ce que je lui avais dit donc je me suis dit et bien voilà je vais quand même continuer à la mémoire de Patrick et même essayer de faire un résultat pour Patrick et quand j'ai réussi à avoir donc en 250 après mon titre en 250 en 84 j'étais en 83 et mon titre en 84 et bien là j'ai dédié cette victoire à Patrick mon ami disparu mais il n'était pas le seul de mes amis disparus mais voilà c'est celui avec qui j'avais partagé la moto celui qui m'avait qui était venu m'aider dès les débuts de ma carrière donc voilà ce que j'avais voulu faire j'y suis parvenu après en 85 évidemment je suis reparti tout de suite en 500 parce que la 250 c'est bien le titre c'est bien mais c'est que Passager dans ma tête ça n'avait pas beaucoup d'importance honnêtement c'était le Graal ou rien du tout oui voilà ça n'avait pas beaucoup d'importance ça paraît je ne sais pas bizarre voire ridicule voire présomptueux de dire le titre 250 c'est rien mais dans ma tête c'était ça moi je voulais il y avait encore des marches il fallait encore que je me repousse plus loin mes limites et je reviens en 85 alors pour le premier grand prix à Calami où ma moto est envoyée directement du Japon à Calami c'est à dire en ayant fait entre la 250 et la 500 0 km d'essai pendant l'hiver donc débuter sur les motos qu'on appelait déjà avec les moteurs les screamers donc les moteurs hurleurs sur les motos qu'on appelait les inconduisibles revenir en 500 sur ces motos-là en ayant fait 0 km d'essai c'était déjà un challenge et malheureusement j'ai eu le troisième temps à Calami directement dès la deuxième séance d'essai malheureusement la séance d'après où j'espérais encore améliorer ma position aux essais ma moto a serré au bout de la ligne droite pourquoi ? parce que même mes mécaniciens ne la connaissaient pas et ils ont pris un peu trop de risque au niveau de carburation pour qu'elle marche bien le mieux possible et elle a serré c'est normal je ne leur en veux pas du tout mais moi je me suis réveillé à l'hôpital transporter un hélicoptère avec trauma crânien plusieurs côtes cassées homoplate cassée une entorse du genou une malléole et des métas cassés au pied j'étais incapable de marcher j'étais pas bien mais j'ai quand même pris le départ à la poussette le lendemain en signant une décharge mais voilà ce que j'ai voulu faire donc là déjà je débarrais mal la saison malgré tout je termine je crois sixième du Grand Prix en incapacité même de faire le tour après le drapeau à Damier je m'appuie contre le rail après le passage de la ligne et puis le deuxième Grand Prix c'est à Jarama là je bagarre toute la course avec Wayne Gardner et je termine troisième sur mon premier podium t'es encore super douloureux mais je ne suis pas encore remis complètement loin de là mais voilà et puis si mes souvenirs sont bons le troisième Grand Prix c'est au Canaim en Allemagne sous la pluie Grand Prix que je remporte après il y a eu aussi des petites erreurs parce que quand on débute comme ça sans avoir roulé de l'hiver on force un petit peu on est obligé de forcer un petit peu le destin de forcer un peu les choses on n'a pas encore assimilé tous les réglages toute la mise au point et même tous les réflexes de pilotage et on peut faire des erreurs j'en ai fait bien sûr dans ma carrière mais quelque part pour moi c'était le comment dire c'était la carte à jouer c'était voilà il fallait en passer par là j'acceptais les risques j'acceptais le challenge ce que je ne voulais pas c'était perdre de temps voilà je ne me suis jamais dit dans ma carrière je prends le temps d'apprendre jamais ça a le temps le temps non c'est trop trop important on n'a pas le temps d'apprendre on est au chrono au dixième près il faut aussi dire quelque chose et je le dis aussi pour les plus jeunes parce que c'est ce qui est cool de partager justement aux plus jeunes c'est que à cette époque là la sécurité passive j'entends par là les combinaisons les dorsales etc c'est quelque chose on le voit là avec tout mon matériel ouais c'est quelque chose qui encore équipement japonais en casque et c'était plutôt très avancé pour l'époque c'était avant-gardiste la marque Nankai marque japonaise a équipé au début deux pilotes en Grand Prix Freddy Spencer et moi les premiers gants avec des renforts Kevlar et des coutures des renforts en carbone et des coutures avec du fil Kevlar c'est Nankai les premières dorsales en dos c'est Nankai les premières coudières en dur ou épaulières pour protéger c'est Nankai les premiers cuirs percés c'est Nankai donc on a développé j'étais un pilote essayeur un pilote testeur aussi au niveau des gants au niveau des mains à tout niveau on a fait évoluer les choses et aujourd'hui on est même arrivé à des airbags à des choses la sécurité passive avec les casques mais surtout avec les équipements les gants les bottes les cuirs n'a plus rien à voir avec les équipements rudimentaires qu'on avait au début de ma carrière où vraiment on n'était pas protégé d'autant plus qu'il n'y avait pas de dégagement quand on sortait dans un virage on allait taper des bottes de paille qui étaient là depuis qu'un jour ou un mois t'es trempé dur comme du béton contre des rails de sécurité on rentrait dans un mur et on se faisait mal et pourtant les vitesses étaient déjà très importantes on parle pas de petite vitesse en 77 déjà les 750 allaient à 300 kmh en 77 bon donc voilà et en plus si je peux me permettre les circuits anciennes générations avaient très souvent tout le temps c'était souvent des routes même confirmées pour la course avaient des courbes très très rapides prenons l'exemple du Mans même du Mans qui était un circuit permanent pourtant la courbe d'un lop il n'y avait pas de chicane on sortait à 270 au ras du rail et des bottes de paille où il n'y avait pas de dégagement depuis on a mis une chicane on a repoussé le rail il n'y a plus de bottes de paille il y a des airfens enfin etc etc donc la sécurité là aussi a évolué énormément mais à cette époque là oui on tombait honnêtement il m'est arrivé plusieurs fois en me voyant partir me dire c'est fini c'est fini je suis mort j'ai survécu ça aussi c'est un autre miracle une autre chance que j'ai eu dans ma vie tu sais là quand je t'écoute il y a tous ces risques toute cette j'ai envie de dire presque cette épopée même si je me dis que tu ne devais pas le vivre comme ça mais cette année 85 tu prends beaucoup de risques parce que tu es blessé etc donc tu chutes c'est un peu un cercle oui mais je termine je termine 3ème du championnat je termine 3ème mais est-ce que à ce moment là aussi par rapport à tes je pense à ta confiance est-ce que tu ne te dis pas il faut que j'arrive va devenir plus régulier moins chuté parce que c'est comme ça que je vais battre entre guillemets mon complexe d'infériorité par rapport à cet impilote alors à ce moment là je ne me pose pas encore trop la question la preuve je n'ai on ne fait pas d'essai pendant l'hiver je ne m'en plains pas dans ma tête c'est un challenge à surmonter je me dis ben voilà tu as un challenge de plus ils ont fait des essais tout l'hiver Lawson sur l'EMA ou Spencer sur l'ANDA toi tu as fait 0 km c'est pas grave tu as un challenge supplémentaire bon voilà il va falloir essayer de t'y faire et dans ma tête je me disais je me souviens très bien je me disais de toute façon c'est un problème mental voilà c'est à dire que tu as un manque physique d'entraînement ben tu compenseras par le mental bon voilà ce que je me disais la même chose pour les pneumatiques je n'avais pas la moto d'usine avec le développement de l'usine avec l'assistance de l'usine je me disais c'est pas grave même quand on m'a proposé des guidons vraiment usine j'ai refusé donc j'ai accepté quelque part d'avoir de rester dans ma famille Yamaha même si je n'avais pas peut-être les motos totalement usine enfin j'ai eu des motos d'usine mais pas avec le même la même assistance le même développement le même à tel point que je me dis voilà dans ma carrière moi j'ai pu doubler des pilotes les pilotes américains j'ai pu en doubler mais chaque fois que je les ai doublés je dis mais à chaque fois je les ai doublés au freinage ou en virage jamais j'ai pu en doubler un à l'aspiration le contraire le contraire je peux vous dire que je me suis fait doubler un paquet de fois dans les lignes droites bon donc ça ça finit par quelque part marquer un peu et donner un petit complexe en disant de toute façon je ne vais pas pouvoir les battre parce qu'ils vont apprendre parce que eux aussi étaient capables de me doubler au freinage et en virage bien sûr donc voilà et pour conclure quand je me suis rendu compte que je n'avais pas ou quand j'ai plutôt pris conscience que je n'avais pas non plus les mêmes pneumatiques Michelin que mes adversaires américains ou australiens j'ai demandé Michelin d'avoir les mêmes pneumatiques on m'a dit non il faut que tu termines dans les trois premiers du championnat du monde je l'avais été déjà en 85 mais on m'a dit ça quand même j'ai dit d'accord je joue le jeu pour ma dernière saison parce que j'avais déjà programmé deux ans en avance que ce serait 90 j'ai donc accepté le challenge de terminer dans les trois premiers en 89 ce qui devait me permettre d'obtenir les pneus de développement pour ma dernière saison 90 et en 89 il y a deux pilotes qui terminent dans les trois premiers qui terminent tous les grands prix je veux dire qui marquent des points tous les grands prix c'est Eddie Lawson champion du monde sur la Honda et moi troisième sur la Yamaha mais en marquant tous les grands prix donc j'ai là aussi assuré je suis troisième j'ai rempli mon contrat mais malheureusement on m'a dit chez Michelin non on ne peut pas te les donner donc je n'ai pas eu ça pour terminer ma carrière et j'ai malheureusement fait le choix aussi de changer de marque ça a été une erreur mais ça a été une erreur provoquée parce que quelque part on n'avait pas respecté la parole qu'on m'avait donnée l'engagement qu'on avait pris mutuellement et donc j'étais catastrophé moi je suis ressorti de chez Michelin fin 89 là où j'avais été au service course mais vraiment en pleurant en me disant ma carrière c'est fini ma dernière année ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas ce que j'ai j'avais déjà pas l'assistance d'usine tout ça mais bon ne pas avoir en plus le même choix de pneumatique que mes adversaires ça a été dans ma tête c'est quelque chose qui reste de toute façon ça reste comme comment dire un point noir de toute ma vie pourquoi je n'ai pas eu ça pourquoi alors je suis aussi responsable parce que je ne l'ai jamais réclamé publiquement ce que j'allais dire c'est que publiquement j'ai l'impression que tu n'as jamais forcé les choses sur ces points là à demander de l'aide ou en tout cas à avoir ce qui t'avait été promis oui et donc je me souviens d'avoir concerté Jean-Claude Olivier et de me dire bon qu'est-ce qu'on fait on repart en Michelin mais bon j'avais été deux fois troisième avec les Michelin voilà si on voulait faire mieux pour ma dernière année je me disais je peux terminer à nouveau troisième probablement peut-être même deuxième si j'ai de la chance mais gagner ça sera très dur parce que j'aurai ces handicaps alors je me suis dit bon on ne perd rien de toute façon aller chez Danlop et j'ai fait ce choix mais c'était on était les seuls à être équipé de Danlop en 90 avec Jean-Philippe Ruggia et non il y avait aussi Gariga l'espagnol donc on était trois pilotes seulement tout le plateau était en Michelin qui était totalement dominateur mais vraiment donc ça a été ma plus mauvaise année mais j'ai compris tout de suite à Suzuka quand j'ai voulu les pousser vraiment pousser en me disant mais non ça doit marcher je dois m'y faire j'ai chuté deux ou trois fois les essais qualificatifs à Suzuka pour le premier rempris et j'avais compris que bon c'était fini ma saison était finie ma carrière était terminée là dessus tu parles de Jean-Claude Olivier je situe pour pour nos auditeurs donc c'était le patron de Yamaha France un patron assez emblématique Sonoto Yamaha et donc après Yamaha France ouais tout à fait mais je le raccourcis pour tout le monde c'était un pilote aussi de Rally Red à l'époque et il est connu pour être un patron on va dire de visage c'est à dire avec très très grande qualité et aussi sûrement certains défauts Eric Dessen donc qui est passé son podcast qui est un de tes amis et son remplaçant est-ce que finalement avec le recul tu te dis aussi qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été faites peut-être dans les règles de l'art je pense notamment en 85 quand on te livre ta moto tu n'as pas pu l'essayer tu n'as pas pu la rouler tu n'as pas pu faire les réglages avec tes mécanos en amont peut-être et je dis bien peut-être qu'il aurait été possible que tu l'aies avant pour éviter ce souci alors bon là on parle de deux choses un peu différentes un peu séparées c'est à dire à savoir qui était Jean-Claude Olivier et puis s'il aurait pu faire ou pas des choses un peu mieux alors qui était Jean-Claude Olivier c'est quelqu'un d'abord que j'admirais énormément parce qu'il avait un engagement lui aussi à terminer le Dakar avec une main cassée il termine deuxième du Dakar donc moi j'admirais ça ce qu'il était capable de faire et au quotidien il était patron de Yamaha il était là au bureau donc il ne pouvait pas non plus s'entraîner autant qu'il voulait mais il aimait ça il aimait le tout terrain il avait un engagement dès qu'il mettait les fesses sur une moto que ce soit de route de tout terrain ou en tout terrain c'était il était incroyable il avait une attaque une rage incroyable et il était d'un courage exceptionnel même s'il se blessait même si voilà donc c'était quelque part un modèle il était en tant que chef d'entreprise quelqu'un qui adorait la course et qui s'engageait pour la course et voilà donc j'admirais tout ça et je lui cette admiration que je lui vouais m'a incité aussi à faire toute ma carrière chez Yama en France avec lui et donc je le respectais je l'admirais d'accord mais j'étais conscient quand même de certains problèmes et de certaines qualités et là des problèmes qu'il y avait ils n'étaient pas toujours responsables de ça on avait un budget gauloise Yama et mobile donc à l'époque qui était un huitième voire un dixième de Lucky Strike Suzuki de Malboro Honda ou de de Malboro Yama ou de Rotman Sonda que ce que vous voulez faire avec un budget comme ça contre les équipes forcément il y a moins d'essais forcément il y a moins de développement mais je l'ai accepté puisque j'ai refusé des offres chez Suzuki ou chez Honda donc je l'ai accepté donc c'est bon c'est ma responsabilité mon choix mais c'est vrai que moi je voulais rester dans ma famille parce qu'il y a eu Jean-Claude Edivier mais avec Jean-Claude Edivier il y a eu aussi Jackie Germain qui était le mécanicien du départ alors là aussi Jackie Germain je l'admire je le respecte mais il n'avait peut-être pas l'esprit des jeunes et en se disant oui il faut faire des essais il faut travailler plus il faut faire ça donc il acceptait le budget qu'on lui donnait et dans ce budget il n'y avait pas de quoi aller faire beaucoup d'essais alors bon oui c'est vrai j'aurais aimé que ma moto soit envoyée d'abord en France et que j'ai pu faire au moins une ou deux séances avant mais là ça coûtait plus d'argent de faire ça et Jean-Claude Edivier était en tant que très bon chef d'entreprise aussi un gestionnaire donc voilà il n'a pas fait non plus tout ce qu'il a voulu et puis comme il adorait le Dakar une partie de l'argent que donnait Gauloise allait aussi pour le Dakar et moi Gaulois je sais qu'il m'avait dit nous on voudrait t'aider plus on voudrait que tu voilà que tu fasses plus d'essais et tout mais bon après c'était la gestion de Jean-Claude Edivier alors il était chef d'entreprise c'est normal il regardait quoi l'intérêt d'Yama et pour Yama il y avait aussi l'intérêt de participer au Paris-Dakar même s'il lui était directement impliqué dedans bon mais ça sont des réflexions c'est moi qui ai accepté de faire ça de signer avec eux sans arrêt donc je suis aussi responsable mais c'est vrai Jean-Claude Edivier bon considéré parce qu'il était lui-même battant que c'est pas parce qu'on faisait pas beaucoup d'essais ou pas beaucoup de développement qu'on ne pouvait pas y arriver donc mais moi j'étais un peu pareil quelque part donc c'est un challenge qu'on a accepté mutuellement mais avec le recul je me dis non c'était déjà bête les autres faisaient tous des essais de travailler il aurait fallu qu'on fasse enfin qu'on essaie de faire un peu plus en tout cas je trouve ça impressionnant le recul que tu as sur la situation parce que souvent enfin je caricature volontairement mais beaucoup de pilotes ont souvent une vision qui est très fermée parce qu'ils l'ont vécu de manière tellement intense qu'ils ne se rendent pas compte de tous les paramètres qu'il y a autour et même quand tu parles de ce regret sur 90 t'as pas l'hypneu Michelin il faut aussi remettre en contexte et je dis ça encore une fois pour tous les auditeurs c'est que t'as une vraie construction sur cette saison 90 sur 88 et 89 voilà tu construis ta saison 90 oui je vais alors je vais t'expliquer exactement en quoi consiste mon travail et ma réflexion je me suis dit bon voilà j'avais déjà terminé pour ma première année troisième championnat du monde puis quatrième puis sixième enfin bon avec des chutes avec des erreurs et j'ai analysé quelles étaient mes faiblesses et mes faiblesses elles étaient au nombre de deux principales premièrement mon complexe d'infériorité où je me disais les américains avec leur moto d'usine leurs pneus tout ça ils ont commencé la moto à 4 ou 5 ans la course avant l'âge de 10 ans ils ont fait du dirt ils ont fait tout fait ils ont tout toi qui as commencé à 20 ans et qui n'as pas fait de dirt comment veux-tu les battre c'est pas possible donc j'avais un complexe d'infériorité et je me suis dit il faut déjà travailler ce problème et pour le travailler je me suis dit en 88 donc il faut que je me prouve à moi-même que je peux aller aussi vite que voire plus vite que et quand je me mets vraiment ça en tête regarde les résultats je fais 5 pôles positions consécutives mais avec quelques fois comme Aspa plus de 2 secondes d'avance sur le deuxième sur le sec ce qui est énorme je ne sais même pas si c'est déjà arrivé enfin dans l'ère moderne je crois que ce soit possible d'ailleurs si peut-être bon enfin toujours est-il que voilà et là j'avais qu'un objectif c'était me prouver à moi-même que je pouvais aller aussi vite que et puis quand j'ai fait ces 5 pôles positions je me suis dit oui sans avoir les pneus de développement sans avoir la moto 100% usine je me suis dit bon je peux aller aussi vite que donc ça c'est acquis cette année-là je termine 4ème du championnat du monde parce que je fais quand même 2-3 erreurs et je me dis justement mon deuxième problème mon deuxième point faible c'est peut-être parce que justement je fais moins d'essais j'ai moins et que j'ai commencé tard que j'ai moins d'équilibre angliste que les américains et bien j'ai peut-être je chute peut-être un peu trop il faut être plus fiable pour pouvoir remporter le titre et donc je me dis la chose suivante il faut essayer de marquer des points à tous les grands prix comme le font pratiquement tout le temps les champions du monde et en 89 je commence la saison en me disant surtout pas de bêtises je passe en tête par exemple en Australie dès le deuxième grand prix mais je me fais ensuite accrocher par un attardé qui en met un tour dans la vue j'étais parti 10ème j'étais remonté en tête et là je me dis je me souviens très bien de ce que je me dis je me dis bon là le but c'est de terminer de marquer des points si tu fais 3ème ça va pour commencer la saison donc ne va pas prendre plus de ris je m'étais fait peur il m'avait accroché il attardé bon et je me contente alors que j'étais revenu sur les hommes de tête je les avais doublés Garner et René en l'occurrence je me contente d'une 3ème place donc dans la tête je commence déjà à contrôler mais à la fin de l'année ça porte ses fruits puisqu'on est 2 pilotes à marquer des points à tous les grands prix dès Lawson champion du monde sur l'Honda et moi 3ème sur la Yamaha marquer des points à tous les grands prix donc j'ai réussi mon 2ème challenge et je me dis l'an prochain je vais avoir les pneus de développement et je vais mettre tout dans la balance en essayant de faire en terminant ma carrière par ma plus belle saison alors on n'est jamais sûr de rien mais c'est ce que je voulais tenter et c'est pour ça que je suis sorti du service compétition Michelin écroulé c'est parce que quand ils m'ont dit non on ne va pas te les donner sans explication j'étais totalement démoralisé en me disant ma fin de carrière de toute façon elle est gâchée alors que j'avais travaillé 2 années sur mes points faibles donc je crois même que François Michelin ça c'est ce que j'ai appris après mais le responsable c'est moi j'aurais déclaré à la presse par exemple Michelin ne me donne pas les prises elle ne veut pas alors qu'il me les a promis je ne l'ai pas fait je n'ai jamais fait ou même déclaré en amont pour que la presse soit déjà j'aurais demandé un rendez-vous peut-être à François Michelin je ne sais pas peut-être que j'aurais obtenu un rendez-vous que j'aurais expliqué mais je n'ai rien fait je suis resté tu n'as pas été proactif entre guillemets voilà et donc j'ai en fait j'ai toujours accepté comme à tout niveau même je n'ai pas eu de manager même financièrement j'ai toujours accepté ce qu'on m'a proposé sans jamais demander de faire des essais d'avoir plus d'argent d'avoir des pneus jamais je n'ai demandé j'ai toujours considéré que déjà ce que j'avais c'était déjà super et ça est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que ça je pense que ça vient de mon éducation avec mes parents qui étaient des gens modestes et qui voilà et moi déjà je réussissais un rêve et je réussissais vivre ma passion donc c'était déjà voilà c'était déjà un privilège puis dans des conditions qui même si à l'époque c'était moins vrai que maintenant tu sais où les jeunes commencent très 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 jeunes la moto à 20 ans arrivait au plus haut niveau en 2 ans il y avait enfin je ne connais pas beaucoup d'autres exemples que toi quand même ouais donc c'était déjà c'était déjà anachronique c'était déjà oui mais moi je n'imaginais pas je ne me disais pas bon ça n'existe pas auparavant oui je me doute jamais je me suis dit ça je me doute voilà donc donc là fin 90 cette saison qui est clairement gâchée par rapport à tout ce que tu as mis en place pour la réussir qui finalement ta pire saison et qui doit avoir un goût très amer tu as une proposition pour alors je vais être honnête je vais dire là à ce moment-là je rate donc ma dernière saison en 91 Pierre Dupasquet revient à la compétition et dit je donnerai les mêmes pneumatiques du premier au dernier ils auront la même allocation donc cette politique déjà elle avait complètement changé donc ce qui est très bête pour moi c'est que ça arrivait une année trop tard mais déjà même les débutants qui n'avaient pas de classement avaient droit aux mêmes pneumatiques que les premiers donc là c'était un peu dur pour moi à Valais mais c'était comme ça et je me souviens bien de Yamaha mais surtout de Goulois qui me dit mais Christian si tu veux continuer que ce soit chez Yamaha ou ailleurs d'ailleurs nous on te suit si tu veux refaire une saison je vais être honnête en te disant pourquoi j'ai pas voulu je m'étais mis depuis deux ans dans la tête que 90 serait ma dernière année et je me suis mis dans la tête aussi que j'étais passé près de de me faire très très mal paralysé ou la mort plusieurs fois et qu'il fallait pas tenter le diable j'avais décidé ça comme ça je vais m'en tenir à ce que j'avais décidé donc je n'ai pas voulu prolonger et j'aurais pu le faire j'aurais été mieux payé j'aurais eu beaucoup plus de choses mais quelque part ça avait été décidé comme ça avant et bien j'ai j'avais cette petite appréhension en me disant c'est pas parce que jusqu'à maintenant tout s'est bien passé qu'il faut continuer à provoquer le destin encore peut-être que ça aurait pu que j'aurais dû continuer toujours est-il que la décision avait été prise je m'y suis tenu tu voulais pas faire la saison de trop voilà et c'est à ce moment là que s'opère la conversion entre le pilote donc qui est posé sur la moto à team manager en tout cas sur des oui alors là je me reconvertis de deux façons je deviens team manager effectivement deuxième à France également j'avais pris des contacts parce que ces fameux produits japonais Arai et Nankai je deviens importateur pour l'Europe de ces produits qui étaient fabuleux qui étaient au-dessus de ce qui existait et donc je monte avec le meilleur ami de Patrick Ponce et l'associé dans les affaires de Patrick Ponce là je parle de Philippe Piedlièvre qui était mon ami aussi et bien je monte une boîte qui s'appelle Euroaxe et on décide donc de ensemble parce que moi j'étais occupé sur les circuits de monter cette importation produits japonais et de les distribuer donc en France et en Europe et puis avec d'autres produits également donc je monte déjà cette après-carrière ce business on va dire mais dans le même temps je continue de rester impliqué dans la course en étant team manager Yamaha France puis quand Gauloise décide de s'arrêter et de partir je me dis bon voilà il faudrait quand même essayer de voir quelles peuvent être les solutions parce que là si le team Yamaha France arrête en Grand Prix il n'y aura plus ou pas de team français en Grand Prix le meilleur team français en Grand Prix donc il faut quand même essayer de trouver une solution et je me souviens très bien que dans ces réflexions je me suis dit j'ai écrit une lettre au président de la république en demandant si on ne peut pas avoir une aide pour ce sport qui a représenté la France pour lequel il y a eu des marseillaises il y a eu des titres et j'ai été reçu à l'Elysée à l'époque par un conseiller privé de François Mitterrand et on m'a proposé effectivement de m'aider avec la Française des Jeux ça s'est appelé Banco donc j'ai été j'ai organisé une équipe en employant même un pilote parce que je considérais qu'il fallait à tout pour qu'il y ait des résultats et faire parler de l'équipe j'ai pris un ex-adversaire qui revenait après ses blessures comme pilote et j'avais traité son contrat là aussi j'étais tout seul je n'avais même pas de secrétaire je faisais tout moi-même c'est plus que team manager oui là j'étais plus que team manager c'est moi qui gérais le budget c'est moi qui voilà et qui faisait les contrats des pilotes bon et donc j'avais pris Freddy Spencer bon d'accord j'avais appelé l'usine l'usine jouait à fond le jeu avec Freddy Spencer ils y croyaient aussi l'usine Yamaha bien sûr parce que tout ça avec moi c'était dans ma tête c'était que Yamaha et donc voilà bon j'ai joué malheureusement ça a fait un petit peu des jaloux en particulier il faut bien le reconnaître au niveau de la fédération qui dit il n'y a pas de raison pour que l'état donne de l'argent à un privé pour un team privé il faut que ça revienne à la fédération d'où la création des fonds tabac mais entre parenthèses ça a été la fin du team Yamaha France parce que ça a été distribué à mon avis un peu en dépit du bon sens à un peu tout le monde donc cet argent a été gaspillé ça a été la fin des fonds tabac après d'ailleurs aussi moi je m'étais retiré j'avais pris du recul j'avais un enfant j'avais ma vie j'avais mon truc donc voilà je me suis retiré un peu de la compétition j'ai été simplement directeur sportif après quand même en 94 enfin directeur pardon j'étais team manager mais de Yamaha France en endurance alors là il y avait un programme limité en endurance et puis aussi en 94 95 pardon directeur sportif du team superbike donc avec Colin Edwards et Yatsumoto Nagai Nagai avec qui on avait remporté le bol d'or l'année d'avant c'est ça parce que là j'étais team manager quand au départ on remporte le bol d'or mon frère et moi et Nagai et bien moi je suis en train d'organiser le team d'endurance en tant que team manager et je demande à mon frère d'être un pilote d'être pilote Yamaha pour le bol d'or donc ton petit frère sa première fois mon frère Dominique Dominique Saro qui qui avait couru pour Honda beaucoup et pour Suzuki mais pas pour Yamaha je lui demande de piloter pour Yamaha en endurance il est d'accord la deuxième question que je lui pose je lui dis et comme équipier tu vois qui on discute c'est une discussion parce qu'il accepte d'être pilote pour Yamaha il dit ben et toi tu veux pas l'essayer mais moi j'avais raccroché le cuir 4 ans auparavant je dis mais tu te rends compte je fais pas de moto en plus je roulais pas à moto j'ai raccroché le cuir il y a 4 ans je dis ben essai et on fait des essais et ça se passe bien je me surprends même à rouler dans le cou encore donc je décide d'être pilote voilà pour pour ce c'est 24 heures du Mans où là on a un problème bon technique et puis une chute qui provoque une chute et puis après au bol d'or où finalement on a Nagai on reçoit une moto d'usine mais qui est pas du tout au point qui bouge qui tient pas la route qui veut pas et on comment dire là je remonte le moral de mon frère parce que lui il voulait carrément rentrer à la maison la moto pour lui était incondusive je dis écoute Dominique on est parti dans cette galère on va essayer il faut essayer il faut essayer et puis voilà comme troisième pilote on a Nagai puisque lui était pilote Yamaha au Japon on le connaissait pas il parlait même pas anglais mais il était très agréable et on remporte ce bol d'or c'était ma première victoire parce que ça m'avait toujours échappé j'avais fait plusieurs fois la pole position au bol d'or auparavant mais toujours des petits problèmes voilà moi j'avais pas fait de fautes jamais chuté rien mais ça nous avait toujours échappé et là avec mon frère c'était pas possible que ça nous échappe puisqu'il était recordman de victoire donc c'est ce que je lui avais dit et effectivement on a remporté cette victoire quelle saveur ça de rempenser une victoire avec son frère sachant que c'était un petit frère alors c'est un petit frère que j'avais quand même un petit peu aidé un peu pas mal mais au début pour l'amener dans la course après il avait volé de ses propres ailes il était Honda moi j'étais Yamaha mais c'est mon frère on avait été toujours opposés en endurance pas en Grand Prix parce que quand il était en Grand Prix 250 moi j'étais en 500 il n'y a eu qu'une seule année où il est arrivé en 500 et moi j'étais où j'étais en 500 aussi une seule non deux années mais bon malheureusement les 500 étaient durs à piloter cette année là et c'était son début il n'était pas dans le coup sa première année donc on n'a jamais été en bagarre mais sur la piste en Grand Prix mais en endurance oui on l'a été plein de fois et et puis malheureusement nous on avait toujours eu un petit peu de soucis techniques ou chute par exemple de mon équipier Patrick Igoa alors qu'on était en tête enfin bon voilà donc j'avais jamais pu remporter le bol d'or et avec mon frère ça s'est fait alors c'était d'autant plus que j'avais arrêté depuis 4 ans c'était un un vrai bonheur en famille et pour Yamaha parce que moi jamais j'aurais changé pour une autre marque mais bon voilà tu parlais de Yasutumo Nagai donc pilote d'essai japonais en 95 tu gères le team d'endurance oui non non de super bike de super bike oui excuse-moi mondial de super bike je gère je suis directeur sportif normalement tu t'occupes de tous les aspects sportifs voilà malheureusement c'est cette année là qu'il lui arrive un terrible accident sous mes yeux à Seine sous mes yeux à Seine je le vois c'est pas de sa faute du tout il y a une trace d'huile laissée par une moto avant il s'écarte de la trace d'huile il va dans l'herbe il tombe pas il est à 50 à l'heure à peine dans l'herbe il va revenir sur le goudron la roue avant ne mord pas sur le goudron la roue arrière oui la moto raccroche monte en l'air lui il est là à plat ventre sur le goudron et la moto tombe au niveau du carter moteur sur son casse sur sa tête j'ai vu ça je suis trop bête où il aurait dû rien avoir et il s'est tué là et moi ça m'a moi qui avais un enfant qui avais galéré beaucoup dans la course même en tant que team manager après avec l'équipe de grand prix donc Neil McKenzie Freddy Spencer des jeunes pilotes aussi que j'avais voulu aider j'avais créé avant avant la fédération une équipe espoir avec William Coste et Bernard Garcia en 250 encadré par Jackie Germain en championnat de France championnat d'Europe bon après et bien il y a eu pas mal de déboires avec tout ça donc j'avais pris un petit peu de recul puis après j'ai eu cette proposition par la CIS de commenter les grands prix pendant 5 ou 6 ans avec un ancien ami Eric Courly qui avait été un concurrent de la coupe Kawasaki mais qui s'était blessé et que je retrouvais là et puis puis après pour Pure Eurosport donc je suis resté très longtemps dans le monde de la moto j'y suis toujours avec Yamaha je suis ambassadeur Yamaha aujourd'hui grâce à Eric Dessen qu'on salue tous les deux et dont l'amitié et la passion et dont je respecte énormément la passion pour la moto et donc et bien voilà je suis toujours un peu dans la moto et je participe toujours à quelques classiques vous savez des réunions d'anciens combattants j'appelle ça c'est à dire quelques anciens collègues de Grand Prix il y a souvent Giacomo Agostini quelques fois Johnny Cecotto quelques fois Wayne Garner ou Freddy Spencer Steve Baker bon et on roule ensemble alors c'est pas une course normalement mais enfin bon c'est un petit peu la bourre de temps en temps avec nos motos de l'époque et nos mécaniciens de l'époque Jackie Germain vient toujours il y a Hubert Rigal qui organise ça aussi pour nous avec Yamaha et donc je fréquente toujours un petit peu les circuits quand même mais beaucoup moins qu'avant ouais tu t'es un peu sorti de la moto suite à cet accident de Nagai qui t'a un peu dégoûté entre guillemets tu es revenu par un côté plus passif entre guillemets de commentateur enfin plus extérieur on va dire finalement tu reviens un peu à la course mais pour dans vraiment le plaisir je crois que t'avais roulé d'ailleurs à Suzuka oui alors j'ai roulé aussi deux ans après le boldor j'ai roulé à Suzuka avec Tadaiko Taïra qui avait été mon équipier sur la 750 Yamaha YZF donc moto d'usine il y avait deux équipes Yamaha il y avait la Honda d'usine qui était avec donc Wayne Gardner et Freddy Spencer si je me souviens bien et puis il y avait ensuite Kenny Roberts Kevin Maggi sur une Yamaha et nous Tadaiko Taïra et moi sur une autre aux couleurs Tech 21 les motos mauves voilà donc on était on avait fait ces huit heures on avait c'était bagarré toute la course avec l'autre Yamaha de Kenny Roberts pour la deuxième place et nous on avait cassé une demi-heure de la fin bon puis t'avais 42 ans quand même oui j'avais 42 ans t'étais non 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 là c'était bien avant c'était pendant ma carrière de pilote de Grand Prix je suis revenu donc avec Tahira mais sur une 850 sur une TRX 850 un bicylindre qui avait 30 chevaux de moins au minimum par rapport à la moins bonne des 4 cylindres présentes on avait le seul bicylindre et vraiment on avait une moto pas dans le coup mais on va dire c'était un challenge pour rigoler que m'avait proposé Tahira et donc j'avais fait ça deux fois d'ailleurs deux années suite à plus de 40 ans oui à 42 ans et 43 ans si je me souviens oui c'était pour la symbolique oui c'était pour la symbolique mais j'ai attaqué au maximum encore non mais chose rigolote chose rigolote les ingénieurs d'Yama enfin ingénieurs qui faisaient ça c'était un challenge d'ingénieurs c'est pas un engagement d'Yama ils avaient décidé comme ça dans leur temps libre certains de préparer cette moto qui était c'était un pari fou parce qu'une moto qui manquait autant de puissance on n'aurait même pas dû se qualifier mais enfin bon et donc ils avaient dû faire faire des pièces de basculeur donc au niveau de l'amortisseur arrière et de au niveau de la fourche devant de rehausseur de fourche parce qu'il avait fallu remonter la moto sur un bicylindre parce que je posais les carters moteurs partout à droite et à gauche et j'usais trop les carters moteurs et à la fin de la course ils m'ont dit mais c'est un miracle qu'on ait pu il restait même pas à dixième de millimètre sur le carter d'huile avant que tout soit versé quoi donc je posais tout par terre donc comment manquer de puissance il fallait vraiment me donner la fin au virage et je m'étais bien donné à 42 ans à ce moment là aussi après cette partie de commentateur enfin ça continue pendant quelques années tu as aussi participé pendant un court temps à la détection de nouveaux talents à la fédération quelque chose qui me tenait à coeur pourquoi parce que moi même j'avais été un petit peu repéré par Patrick Ponce et soutenu par Patrick Ponce et je me suis dit que mon rôle dans sa pilote alors j'ai tout au long de ma carrière j'ai aidé des pilotes mon frère bien sûr mais beaucoup d'autres en passant par Adrien Morias et d'autres donc j'ai toujours ou les jeunes qui étaient Bernard Garcia et William Coste donc j'ai toujours aidé des pilotes français pour la plupart mais là j'avais l'occasion au sein de la fédération d'essayer d'aider un peu à la détection et parmi les tout jeunes français ceux qui pourraient éventuellement venir à la course de haut niveau et représenter les couleurs de la France pourquoi pas c'est ce qu'on espérait tous à la fédération comme moi on va dire que j'ai pas été tout à fait en accord avec la politique de la fédération c'est Jacques Bolle qui m'avait proposé ça là on était bien d'accord bien sûr mais malheureusement bon après il y avait des histoires d'argent en particulier les fédérations les autres fédérations avaient des teams en grand prix des teams pour aider des jeunes et la fédération française n'en avait pas la fédération française mettait plus de moyens de développement autour du cross que de la vitesse et moi je trouvais ça dommage et on n'avait pas vraiment les moyens je me souviens par exemple que j'avais repéré un jeune que je trouvais très talentueux Andy Verdoia et on m'avait dit à la fédération oui mais les parents n'ont pas d'argent donc ils ne vont pas y arriver c'est peine perdue ça m'avait vraiment un peu choqué mais bon c'est vrai que l'aspect financier qui est important ça m'avait un peu écœuré oui ça et d'autres choses donc j'avais arrêté ça aussi surtout pour toi qui étais un pilote qui arrivait de nulle part sans argent ça ne faisait pas forcément de sens comme discours mais alors j'ai toujours considéré et je considère que c'est toujours le cas je voudrais le dire pour rassurer un peu les pilotes qui se posent des questions ou les parents qui se posent des questions en disant oui mais si on n'a pas de sponsor comment on va pouvoir prouver qu'on est moi je trouve que c'est à la fois dur peut-être de dire ce que je vais dire et de l'écouter pour ceux qui vont l'écouter mais il n'y a qu'un seul moyen provoquer les sponsors c'est les résultats il faut être meilleur que les autres que tous les autres à son niveau c'est à dire qu'il faut être premier ou deuxième au pire mais voilà il ne faut pas se dire je commence dans une formule de promotion ou dans des épreuves des challenges quelconques et puis oui je commence et puis au début je ferai cinquième sixième ou entre 5 et 10 et puis après je progresserai non on n'a pas cette chance là malheureusement si on va être aidé il faut être tout de suite meilleur que les autres dans les épreuves on va dire de base quand on commence si on va avoir une chance de justement provoquer la chance et attirer les regards sur soi pour être soutenu je prends un exemple simple l'horis base a débuté il n'était pas spécialement doué mais il s'est fait remarquer tout de suite je peux vous dire que ça n'a pas échappé Adrien Morias qui l'a aidé ou même pas à moi qui a appelé immédiatement Jean-Claude Lévié pour dire attention là on a un jeune qui va fort il faut l'aider et donc c'est comme ça que ça se passe alors après je ne dis pas que si certains autres pilotes qui n'ont pas cette comment dire cette flamboyance dès le début n'ont pas leur chance mais ça va être beaucoup plus dur ça va prendre plus de temps et ça va prendre surtout pour les parents ou les proches beaucoup plus de moyens financiers voilà donc ça vous veut dire finalement ça veut dire et à mon avis ça a été de tout temps à toute époque le même problème parce que si on regarde bien même faire la coupe Kawasaki moi j'avais déjà j'avais travaillé pendant nos ans pour me payer ça et tout et encore j'ai pas débuté avec les meilleurs moyens et tout mais c'est parce que j'ai fait des résultats exceptionnels tout de suite c'est de la chance moi je voilà je suis pas responsable de ça je sais pas ce que mes parents m'ont donné comme gêne pour m'avoir permis de faire ça c'est dans la tête bien sûr c'est du travail c'est de la c'est de la dénégation c'est à dire que dans ma jeunesse j'ai fait beaucoup de sacrifices j'ai accepté de m'entraîner j'ai accepté les risques j'ai accepté plein de choses mais j'ai eu j'ai été privilégié j'ai eu cette capacité cette chance de pouvoir le faire je le reconnais et il y en a qui l'ont et il y en a d'autres qui l'ont moins bon et malheureusement le monde est une compétition que ce soit dans le sport moto ou même dans la vie je dirais et il y a des gens qui sont plus favorisés dès le départ que d'autres ça c'est voilà c'est la nature la chance la malchance je sais pas comment on peut appeler ça c'est comme ça mais ce que je veux dire aussi le message que je voudrais donner c'est que on ne sait pas de quoi on est capable moi je me le suis montré je n'aurais jamais cru j'aurais été capable de faire ça faire ce que j'ai fait et là je parle pas seulement en termes de résultats si je parle ne serait-ce que de ce qu'il faut pour piloter une 500 là à MotorStreamer ce qu'il faut pour piloter ce qu'il faut techniquement en pilotage mais ça me paraît si je réfléchis de manière objective je me dis c'est pas possible pour un être humain de contrôler ça ou de faire ça comme ça et pourtant j'ai réussi par moment à maîtriser cette moto donc on ne sait pas de quoi on est capable il faut se donner cette chance voilà le message que je voudrais donner on a parlé beaucoup de roues mais t'es pas en reste non plus peut-être toujours t'es passionné par tout ce qui roule c'est ce que je disais un peu en préambule comme je le disais quand j'ai dit un jour à une interview qui était faite de mon papa et j'étais présent oui bah quand j'étais jeune je voulais essayer tout ce qui est à moteur tout ce qui est ce qui a un moteur par exemple si je voyais un tracteur traîner je piquais le tracteur du paysan j'allais faire un tour mais je lui ramenais le tracteur j'étais pas pour lui voler bon et c'est presque un peu vrai mais tout ce qui alors et pas seulement sur pas seulement ce qui roule j'ai passé aussi mon brevet de comment dire nautique mer et terre et donc j'ai fait du voilier du catamaran mais j'ai fait aussi du jet ski j'ai fait aussi une ou deux courses de jet ski j'ai passé mon brevet de pilote d'avion alors j'ai fait un petit peu de voltige mais pas beaucoup mais voilà donc ça se limite ça se limite pas à partir du moment où il y a un moteur que ce soit sur l'eau sur terre dans le ciel j'étais beaucoup moins présomptueux enfin si tenté qu'on puisse dire présomptueux parce que moins confiant dans les airs mais bon je crois que tu me racontais que tu lui donnais des conseils à ton père de conduite même à 10 ans enfin on parle d'un enfant moi j'étais ma place dans la voiture je me souviens à l'époque c'est vieux une 203 Peugeot c'était derrière lui j'avais ma tête sur le côté comme ça je regardais la route et je disais à mon père papa passe la troisième papa vas-y tu as le temps de doubler double papa attention virage non pas là t'as pas besoin de freiner ça passe j'étais comme ça ce qui devait être particulièrement irritant pour mon père mais je ne pouvais pas m'empêcher déjà de lui donner des conseils de conduite c'est vrai et puis même dans tout ce que tu me dis là tu parles même de chute libre c'est t'as t'as voué ta vie à la liberté et à justement ne pas avoir de dépendance à quoi que ce soit que ce soit des substances j'ai fait de la plongée aussi bouteille alors que j'ai une angoisse de l'eau terrible non mais à Cape Point où il peut y avoir des requins blancs des courants froids parce que l'eau est froide là-bas et tout et puis sans parler du calpe c'est à dire ces alpes qui font jusqu'à 15-20 mètres de haut où on est freiné gêné dedans et tout enfin bon c'est dans des conditions et je dis bien sans moniteur avec juste un copain qui m'avait prêté un équipement bon donc j'aime me challenger oui c'est vrai alors là j'arrête un peu je calme un peu parce que j'ai donné suffisamment et puis mon corps il te dit stop quoi oui il me dit stop oui mais finalement est-ce que t'as j'ai le ski de fonk le skating et crois-moi c'est pas un sport physique facile surtout qu'on fait évidemment on fait pas des bleus ou des vertes on fait les rouges les noirs voire dure piste quand la neige est assez donc bon est-ce que finalement ta vraie drogue à toi ce serait pas à l'adrénaline et aller toujours dépasser tes limites est-ce que ça serait pas un peu alors je connais pas d'autre drogue que l'adrénaline pour répondre à ta question l'adrénaline sûrement mais tout le reste j'ai jamais même pas été tenté d'essayer et je ne veux pas je ne veux pas c'est-à-dire parce que là aussi ça peut c'est le contraire de la liberté pour moi tout ce qui est drogue c'est-à-dire fumer alcool c'est-à-dire dépendance à l'alcool à la fumée à la cigarette une drogue pour moi dans mon esprit mais c'est le contraire de ce que j'ai toujours cherché c'est-à-dire c'est la dénégation de sa liberté c'est-à-dire on se laisse entraîner guider par quelque chose d'extérieur quelque chose qui va décider pour nous c'est pas possible dans ma tête c'est juste pas possible j'ai jamais même essayé de fumer voilà je parlais des quatre roues parce que ce qui est assez drôle c'est que donc maintenant il y a le circuit Saron qui a été créé avec son projet familial on peut dire depuis 98 et t'as pas fait le choix d'en faire un circuit moto comme on pourrait bêtement l'imaginer c'est un circuit de kart t'as fait du kart plus jeune aussi un petit peu donc c'est pas quelque chose auquel t'es du tout insensible enfin plus jeune j'avais déjà commencé la compétition moto donc c'est une opportunité pour toi 20 ans c'est jeune pour commencer la compétition tout court parce que c'est un peu l'âge où t'as commencé toutes les compétitions mais c'est aussi peut-être j'ai l'impression dans ton discours une manière de transmettre et de rendre ça le plus accessible parce que le karting est plus accessible peut-être que la moto exactement c'est-à-dire que bien sûr dans ma tête on vient avec mon frère Dominique on est né à Rion on habite à Rion quand tu connais le paradis tu vas pas changer mais bon le dis pas trop voir parce qu'après il y a plein de gens qui vont s'installer non c'est vrai non mais bon voilà notre terrain de jeu les volcans d'Auvergne enfin bon cette nature est exceptionnelle et motivante bon mais oui on s'est dit nous on a eu cette chance on a participé on a fait des sports mécaniques de la moto bien sûr mais du kart du jet ski du quad du trike j'ai commencé par les triks avant les quads et ça c'était cocasse aussi mais bon est-ce qu'on n'a pas la possibilité de permettre à un plus grand nombre de goûter à ça comme nous on a pu le faire c'est pas d'un accès facile et je me suis dit la moto ce serait bien mais comment faire pour louer des motos apprendre le pilotage de base de moto c'est quand même un peu complexe et un peu risqué aussi et puis avant tout si on fait ça il faut aussi que ce soit un business que ça gagne un petit peu d'argent non pas spécialement pour nous on avait d'autres activités moi j'étais team manager je commentais pour les télévisions c'était pas ça le but mais permettre à tout le monde de goûter et on s'est dit non le mieux c'est quand même le kart on a des sensations en kart mais n'importe qui il y a deux pédales une pédale de frein une pédale d'accélérateur n'importe qui est capable de tourner un volant d'accélérer de freiner et j'ai l'exemple de cette grand-mère je dirais mais elle avait presque mon âge à l'époque tu n'avais pas cet âge non non mais je n'avais pas cet âge mais bon elle avait 75 ans et elle a pour la première fois de sa vie essayé un engin à moteur elle a essayé un kart elle n'avait pas vite mais elle a essayé un kart parce que c'est facile d'approche aller vite c'est autre chose mais essayer et donc nous notre logo c'était karting pour tous de jeunes on avait même des enfants de 6 ans et puis on a relevé un peu parce que là c'était compliqué aussi en termes d'assurance de tout de kart mais oui on a voulu essayer de mettre le pilotage d'engin mécanique que ce soit pour se faire plaisir lentement ou à la recherche de performance mais oui on voulait quelque part permettre aux gens de pouvoir se faire plaisir ou apprendre ou progresser dans une discipline sportive de sport mécanique et donc l'idéal le moins dangereux c'était quand même le kart donc on a ouvert cette piste de kart une piste qu'on a voulu extérieure ce qui est l'opposé de on va dire des manèges de fête foraine sur les lignes d'or sans vouloir être trop péjoratif que j'ai vu et que j'ai envie de tester maintenant la piste parce qu'elle est vraiment très belle et donc voilà une piste donc à haute d'or une vraie piste avec des courbes un peu rapides avec etc des kart relativement puissants donc on a créé ça et puis on s'est dit aussi qu'on allait permettre aux gens qu'ils voulaient de venir rouler là c'était les dimanches matins avec leur propre petite moto donc on avait homologué aussi ce circuit pour la moto mais c'était pas notre business notre business c'était donc le karting et aussi rapidement après les balades en quad en Auvergne bon donc voilà ce qu'on a décidé de créer comme quelque part aussi il faut bien le reconnaître reconversion c'est à dire voilà avoir un revenu de quelque chose après la course parce que en ce qui me concerne je n'ai jamais cherché à gagner de l'argent avec la course j'en ai gagné un peu j'en ai dépensé beaucoup mais mais j'ai toujours besoin d'avoir bon là je suis à la retraite mais j'ai eu besoin d'avoir toujours un revenu et d'autres revenus que ce que j'ai pu économiser entre guillemets pendant ma carrière moto c'était à l'époque les sommes et ce qu'on gagnait en course ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui bien évidemment comme tous les domaines sportifs notamment en automobiles et motos ça a énormément évolué ces dernières années ce qui amène aussi un certain lot de problèmes donc au final est-ce que c'est mieux j'en sais rien non mais alors philosophiquement parlant aussi je me suis toujours dit que avoir trop d'argent ou gagner trop d'argent c'était pas une bonne chose et parce qu'on peut vite devenir comment dire accro ou dépendant et comment dire ne jamais être suffisamment satisfait et que quelque part la seule manière de donc vous connaissez la philosophie qui dit que la seule façon le bonheur c'est d'être c'est de continuer à aimer et d'être satisfait avec les choses que l'on a déjà donc l'argent n'intervient pas là-dedans ça c'est déjà une philosophie mais aussi quelque part ne pas se réfugier derrière ne pas se dire bon maintenant j'ai fait ma carrière qui a duré 15 années je suis au repos là tranquillement avec l'argent que j'ai gagné non il faut mériter il faut continuer à travailler pour l'avoir parce que c'est je pense la vie logique et normale de tout le monde donc vivre l'argent qu'on a sur un compte avec l'argent et qui profite pour moi c'est pas une bonne chose on doit continuer à travailler donc j'avais fait cette reconversion et j'ai d'ailleurs pris ma retraite deux ans après avoir eu les droits de retraite voilà j'aime bien cette philosophie que tu développes tout au long par rapport justement à cette recherche cette quête perpétuelle de liberté et qui s'oppose finalement au rapport de dépendance qui peuvent être de toutes sortes on peut avoir des dépendances à plein de choses on parle des dépendances au téléphone je pense que je suis le premier malheureusement c'est comme ça mais j'ai toujours une petite question rituelle tu sais pour finir chaque épisode elle paraît un peu innocente mais pourtant des fois elle le fait ressortir beaucoup de choses c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ça soit personnellement que ça soit sur la moto professionnellement même si effectivement comme tu le dis t'es à la retraite mais tu pourras jamais vraiment t'arrêter de travailler j'ai un poisson si là franchement j'ai pris du recul bon alors ce qu'on pourrait me souhaiter mais pour répondre à ta question ce qu'on pourrait me souhaiter en fait c'est ce que je souhaite pour moi-même forcément et ce que je souhaite c'est voilà j'ai j'ai eu une vie gratifiante j'ai eu de la chance j'ai été privilégié de la vie et maintenant j'ai deux enfants un garçon Greg et une fille Romane et une femme Evelyne et bien moi je dois essayer de faire essayer de les rendre heureux et d'avoir la vie qu'ils souhaitent la meilleure possible voilà c'est tout c'est à dire d'arrêter je ne veux plus parce que j'étais égoïstement obligé de penser à moi c'est à dire que c'est quelque chose quand je dis que j'ai fait des sacrifices oui mais mes proches ont dû en faire aussi parce que on n'a pas beaucoup de disponibilité pour les autres lorsqu'on est un sportif professionnel je crois on doit penser à tout son hygiène de vie son entraînement tout un tas de choses et bien maintenant je me tourne un peu plus vers les autres mes proches en particulier mes amis même mes amis mes proches mes enfants ma femme bien sûr et voilà donc après il y a des choses un peu plus personnelles mais on n'a pas besoin d'en parler il faut que ça reste secret merci pour toutes ces en fait je t'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un épisode aussi philosophique et c'est ce que je trouve génial en fait c'est que c'est très loin de l'image qu'on peut peut-être se faire bêtement de manière très cliché sur le pilote de moto encore une fois qui est un fonceur tu sais qui le côté Joe Bartim tu vois je vais te dire pourquoi je fonctionne comme ça pourquoi enfin en tout cas ce que j'ai toujours pensé imaginé mais depuis que je suis tout jeune c'est que chez un être humain l'esprit a plus de potentiel et plus fort que le corps donc l'esprit pour un pilote moto par exemple l'esprit pour un pilote moto a plus de possibilités de progression d'évolution que l'on a le corps le corps en a aussi bien sûr avec les entraînements mais comme je t'ai dit je compensais le manque d'entraînement dans ma tête et je pense que il n'y a rien de plus fort que l'esprit merci Christian pour ce moment c'était absolument incroyable à bientôt merci Yann bonjour